Chapitre 7, application de la dérivation pour aborder la partie grand 2. On a déjà vu, grâce à l'activité d'introduction, que le signe d'une fonction dérivée était étroitement lié aux variations de la fonction. Et ce lien s'exprime dans les deux sens. On commence à voir un premier sens avec le petit 1 du sens de variation de la fonction au signe de sa dérivée. Il s'agit dans ce paragraphe de faire remarquer que lorsqu'on connaît les variations d'une fonction, on peut déterminer le tableau de signe de la fonction dérivée. En effet, je vous rappelle qu'une fonction dérivée nous donne, à n'importe quel endroit de la courbe, l'inclinaison de la tangente à la courbe. Et si on connaît les variations d'une fonction, on peut prédire si nos tangentes vont être inclinées vers le haut ou inclinées vers le bas, c'est-à-dire si leur coefficient directeur est positif ou négatif, ce qui nous permet de connaître le signe de la fonction dérivée. On va d'abord écrire les propriétés dans le sens de variation vers le signe de la dérivée et regarder ensuite dans l'exemple comment ça se traduit. Commençons par prendre une fonction qui admet une fonction dérivée sur un intervalle i, dont la courbe admet des tangentes sur un intervalle i. Alors, il y a trois cas de figure à traiter. Si la fonction est croissante sur l'intervalle i, on va donc comprendre que les tangentes à la courbe de la fonction, les tangentes sur cette courbe vont être inclinées vers le haut et donc les nombres dérivés, c'est-à-dire les coefficients directeurs de ces tangentes, sont positifs. Premier point, si la fonction est croissante sur l'intervalle i, alors la fonction dérivée, tous les nombres dérivés sur cet intervalle, vont être positifs. Maintenant, si la fonction est décroissante sur l'intervalle i, on comprend que les tangentes à la courbe sur cette partie-là vont être inclinées vers le bas et donc que leurs coefficients directeurs vont être négatifs. Si, deuxième point, la fonction est décroissante sur l'intervalle i, alors, pour n'importe quel endroit qui nous intéresse de cet intervalle, le nombre dérivé va être négatif, la fonction dérivée est négative sur cet intervalle. Il reste un dernier cas à traiter, qui est rare, mais qui peut arriver, c'est si la fonction est constante sur un intervalle, c'est-à-dire si sa courbe est un segment parallèle à l'axe des abscisses. À ce moment-là, on imagine que les tangentes qui vont être sur la courbe seront confondues avec cette portion de courbe, seront elles aussi parallèles à l'axe des abscisses et donc auront comme inclinaison zéro, une inclinaison nulle. Si, notre troisième point, la fonction est constante sur un intervalle i, alors, les nombres dérivés sont égaux à zéro. Application sur l'exemple. On nous présente une fonction f définie sur grand R, on a son expression, on nous donne son tableau de variation, et on nous demande de déterminer le signe de la dérivée. On commence avec la phrase clé, on explique que les variations d'une fonction nous permettent de connaître le signe de la dérivée. Les variations de f nous renseignent sur le signe de f'. Dans la plupart des cas, plutôt que de faire un tableau de signe séparé du tableau de variation, souvent, on rajoute une ligne dans le tableau et on fait apparaître ce que l'on souhaite. Ici, on peut le faire de façon séparée pour la leçon. On a donc... Dressons le tableau de signe de f'. On fait attention, on parle du signe de la dérivée. Et on va donc utiliser ce tableau de variation. On sait que, quand la fonction est croissante, la dérivée est positive, les nombres dérivés vont être positifs, les tangentes sont inclinées vers le haut, donc leurs coefficients directeurs vont être positifs. Jusqu'à moins 2. En moins 2, c'est ici, on comprend que la tangente à la courbe de la fonction va être... Oh, je vais un petit peu en bas. horizontale, son inclinaison, c'est 0. f' de moins 2 vaut 0. Ensuite, on a une portion de courbe qui descend, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 2, 4. Les tangentes vont être inclinées vers le bas, les nombres dérivés sont négatifs. Et... ici, au point d'abscisse 4, on a une tangente horizontale. le nombre dérivé vaut 0. Et ensuite, une portion de courbe qui monte, la fonction est croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini, les nombres dérivés vont être positifs. Voilà notre tableau de signes. En application, on tente des exercices dans la partie du livret exercice. on tente des exercices. Et... on tente des exercices. Merci.